Un jour où le rabbi se dirigeait vers sa voiture, accompagné de son secrétaire, quand surgit un homme qui venait vers lui pour lui poser une question, lui demander une bénédiction, à ce moment-là, le secrétaire tout de suite a retenu, afin qu'il n'empêche pas le rabbi de se rapprocher de sa voiture. Là, le rabbi lui a fait un signe, il lui a dit, tu sais, je suis peut-être venu sur terre uniquement pour répondre à ce juif-là ou lui donner une bénédiction, et toi, tu veux me l'enlever ? Imagine-moi un petit peu le rabbi de Lobavitch qui passait ses jours et ses nuits quand la rabbinite, sa femme, son épouse, lui a posé la question, il lui a dit, mais dors un petit peu, il ne dormait pas des nuits, il répondait aux questions, à des milliers de questions qu'on lui envoyait. La rabbinite lui dit, mais il faut que tu te reposes pour que tu sois en bonne santé, et le rabbi de répondre, comment est-ce que je peux aller dormir alors qu'il y a des centaines, des milliers de questions qui me sont posées ? Alors je profite de ma nuit pour répondre aux questions, afin que le matin, j'aurai encore plus de temps pour répondre à plus de questions. Le rabbi trouve cette réponse à son secrétaire. Peut-être que cet homme-là qui est venu, là maintenant, juste au moment où je veux rentrer dans la voiture, il est peut-être venu pour me permettre d'accomplir ma mission ici-bas sur Terre, peut-être que je suis venu juste pour lui. Donc nous avons tous une mission, peu importe si on comprend ce que nous faisons ou pas, au moment où nous le faisons ou pas, sachons saisir les opportunités de l'existence, afin de matérialiser la mission pour laquelle nous sommes descendus sur Terre. Bokertov l'Ekoulam ! Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus. A étudier cette sainte Torah, et bien sûr, athée, la venue de Mashiach, et la reconstruction du Bet-Amikdash, très bientôt. Nous allons commencer aujourd'hui notre chapitre 43. D'ailleurs, nous allons commencer le terminé, puisque c'est tout le dernier de ce jour-là aujourd'hui. Ce sera juste après ces quelques notes de... C'est tout le dernier de ce jour-là. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Vous avez sûrement entendu les douze psukim une fois dans votre vie. Vos enfants les récitent. Vous aussi, vous avez peut-être eu l'occasion de les réciter. Et vous devez aussi les réciter, c'est très important. Les douze psukim qui ont été choisis par le Grobi de Lubavitch, afin que les enfants de Tzivot Hachem, de l'armée d'Hachem, les chantent, les disent. Ce sont des petites parties, des versets qui viennent de toutes les parties de la Torah. Torah cachée, Torah orale, la Torah Tarkasidut. D'ailleurs, des parties aussi qui viennent du Tanya. Et parmi ces versets-là, il y a le premier, comme Torah Tzival Anu Moshem Rasha Kili Atiakov, le deuxième, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et il y en a un, Veine Hashem Nitzav Alav Umlo Kola Haretz Kevodo. L'enfant, ici, est en train de dire, de prendre conscience qu'Hakadosh Boku est présent et qu'il scrute ses gestes et qu'il scrute tout ce qu'il fait, tout ce à quoi il pense. C'est ce que nous avons développé dans les deux précédents chapitres. De manière globale, le Tanya, le livre du Tanya, il est là pour nous donner des conseils, pour nous apprendre à vivre et il exige de nous un minimum, mais aussi un maximum. Il nous propose de choisir. Afin de faire correspondre ces exigences à nos capacités, à nos limites, alors on va nous proposer ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de minimum et nous montrer qu'en réalité, un juif, il a une mission sur Terre et il doit agir en conséquence. Dans le domaine du sentiment, de l'émotion que nous devons ressentir lorsque nous servons Dieu, on trouve aussi ces deux notions-là, c'est-à-dire cette exigence comme ce minimum que l'on demande à chaque homme. Le Edmar Azaken, il va nous montrer que l'exigence de la crainte et de l'amour de Dieu qui s'imposent pour chacune et chacun, elle est aussi parfois ramenée à une forme de simplicité de l'annulation et de l'abnégation que nous avons et que nous pouvons avoir pour Dieu. Il faut aspirer à cette crainte et cet amour de Dieu et c'est ce qui nous permet d'agir. Nous allons voir ici, dans ce 43e chapitre, le Rabi Shlon Zalman va nous parler des différents niveaux qu'il y a dans la crainte de Dieu. La crainte de la faute, la crainte par ce que nous appelons une forme de honte, de gêne, de fauté, de s'égarer, de la bonne route. Donc voir la différence qu'il y a entre la crainte et la honte, entre cette forme de pudeur que nous avons de ne pas agir contre la volonté de Dieu et on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui est préférable, pas seulement qu'est-ce qui est préférable, mais qu'est-ce qui précède l'un et l'autre. Est-ce qu'il est préférable d'abord d'avoir la crainte de la faute et ensuite d'avoir la crainte par pudeur, par honte ou c'est l'inverse. Rabi El-Azab El-Azaria le dit dans les Pirkiavot, dans les Maximes de l'Opère, Imen Chochma en Ira, Imen Ira en Chochma. Si tu n'as pas de sagesse, alors tu ne peux pas avoir de crainte. Si tu n'as pas de crainte, tu ne peux pas avoir de sagesse. Alors qu'est-ce qui vient en premier ? La crainte ou la sagesse ? Il y a a priori une contradiction dans ce que nous disons d'un côté, on comprend que sans la Chochma, sans la sagesse, je ne peux pas avoir de crainte. D'un autre côté, on me dit que sans crainte, je ne peux pas avoir de sagesse. Et donc il en ressort que quoi ? Que la crainte, c'est une condition sine qua non à la sagesse. Donc par quoi on commence ? Est-ce qu'on commence par devenir quelqu'un de sage ou d'abord par être quelqu'un de craignant Dieu ? Cette contradiction ressemble aussi aux deux parties d'une des paroles qui a été dit par nos sages dans la Gemara Shabbat, dans le Talmud. Écoutez cette histoire-là. Il ressemble un petit peu à ce trésorier à qui on a donné les clés intérieures et les clés extérieures, on ne lui a pas donné. Alors comment est-ce qu'il va faire pour rentrer ? Rabbi Yanai proclame et dit, dommage, dommage qu'il n'a pas lui de maison, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'habitation, qu'il n'a pas la crainte. Par contre il a la porte à cette maison-là, parce qu'il étudie la Torah. Ce qui veut dire ici c'est que tu peux avoir la plus belle des portes, si tu n'as pas de maison, cette porte-là n'ouvrira sur rien du tout. Si tu étudies la Torah et tu n'as pas la crainte, il te manque la base. C'est ce que dit Rabbi Yanai. Donc d'après ce que nous venons de rapporter ici du Talmud, qu'est-ce qui est considéré intérieur et extérieur, superficiel et profond ? La crainte ou la Torah ? Là aussi il y a une contradiction, dans la première partie on voit et on comprend que la crainte du ciel c'est, on va dire, la clé extérieure et superficielle, et la Torah elle va être la clé intérieure et profonde. C'est-à-dire que la crainte c'est ça qui est la porte qui nous permet d'atteindre la Torah. Dans la deuxième partie on peut comprendre que c'est la crainte elle qui est la partie profonde. Et que la Torah c'est la porte à cette maison. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, alors on réussit à atteindre la crainte. Concrètement, on voit que cette contradiction-là, elle nous rapproche de ce qui nous est dit dans les versets de la Torah. Quand nous prenons ce qui est dit dans la parasha de Vayetralan, dans la chumash d'Evarim. Vayetzave-nu hachemeloke-nu, la sotet kolachu kimaele liira et hachemeloke-nu. Dieu nous a ordonné d'accomplir toutes ces lois, tous ces préceptes et de le craindre. On voit bien ici que dans ce texte-là, on nous demande d'accomplir les préceptes et de craindre. Donc a priori, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est ce qui introduit la crainte. Donc là on voit bien que la Torah précède la crainte. Tu as besoin d'accomplir la Torah et les mitzvot, et là, à ce moment-là, tu pourras craindre Dieu. C'est ce qui ressort de ce verset. Lorsqu'on regarde un petit peu plus loin, dans le chumash d'Evarim, nous prenons la parasha et kev. Là-bas, il est dit, ma hachemeloke-cha shoel mimach, on a déjà développé ce verset-là. Qu'est-ce que Dieu te demande ? La seule chose qu'il te demande, c'est de craindre Dieu, hachem ton Dieu. C'est-à-dire la l'eched b'chol de l'achav, de suivre toutes ces routes, tous ces chemins. Donc là, on comprend que quoi ? Que d'abord, tu vas craindre Dieu, et ensuite, tu vas suivre sa route, en l'accomplissant dans ses préceptes et ses demandes. Alors, comment arriver à une solution ? Alors, la solution, on pourra la trouver. Justement, en essayant de comprendre que dans ces différentes paroles que nous rapportons ici, on ne parle pas d'une seule crainte de Dieu, il y a bien en réalité deux niveaux de crainte. Ce que nous appelons dans les termes de la chassite de la Kabbalah, iratata'a ira'a ilaha. La crainte inférieure et la crainte supérieure. La crainte inférieure, c'est elle qui introduit la Torah et les Mizzot, alors que la crainte, celle qui est supérieure, la crainte suprême, elle vient après que j'ai pu accomplir la Torah et les Mizzot comme il se doit. On va démarrer par la crainte inférieure. C'est une crainte, en fait, qui est appelée la crainte de la faute. Comment ? C'est la crainte qui nous est rapportée ici dans ces deux versets-là, et qui est la première étape avant l'accomplissement de la Torah et les Mizzot, sur laquelle nous disons, Si tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de Chochma. La crainte de la faute, c'est la base même de l'accomplissement de la Torah et les Mizzot. Comme les Chachamim nous le disent toujours dans les Pirkei Abot, Tout celui dont la crainte de la faute précède sa sagesse, sa sagesse, elle, perdurera, et tout celui dont la sagesse précède la crainte de la faute, lui, sa sagesse ne perdurera pas. Nous n'avons pas à préciser qu'aujourd'hui nous étudions pour la refoua Shelema de Avraham Nishim Ben Sultana qu'elle lui a envoyé une refoua Shelema totale et complète. Dans la crainte de la faute elle-même, il y a deux niveaux. Le petit niveau et le grand niveau. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dans les deux chapitres précédents, nous avons développé ensemble comment Louis-Admorazaké nous a expliqué comment on pouvait en fait abaisser les exigences qui se posaient sur l'homme. L'exigence de la crainte de Dieu de l'homme. Cela veut dire que même un enfant peut le savoir, se souvenir que Dieu il est présent. Ah, tu te rappelles que Dieu il te regarde, donc tu as peur, tu crains. Ok. Prendre sur soi le joug de la Reuté Céleste, par exemple, comme on l'a dit, « Regarde trois choses et tu ne seras jamais amené à faire une Avera. » Rappelle-toi celui qui est au-dessus de toi. Rappelle-toi qu'il y a un œil qui te regarde. Et rappelle-toi qu'il y a une oreille qui t'écoute. Et surtout, que tout ce que tu fais, c'est inscrit sur le livre. Ça, c'est en réalité ce qu'un homme doit se dire. Pour ceux qui nous regardent ici maintenant, début de journée ou un petit peu plus, un peu plus tard, c'est la base de l'existence. L'homme doit démarrer sa journée comme ça et puis déjà il est sûr, enfin, à peu près sûr de faire ce qu'il aura à faire comme il faut. Dans cette exigence-là, on voit que le Admorazaken apporte quelques allégements, on va dire, qui permettent à l'homme d'arriver facilement à la crainte de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on lui dit, « Kikarobel kha'adavar mehod, c'est proche de toi de le faire. » Comment ? Qu'est-ce que Dieu te demande ? Crains-le. Ok, tu as peur de Dieu, tu sais que Dieu te regarde, donc tu fais ce qu'il te demande. Il y a aussi autre chose qu'on nous a demandé de faire, réfléchir, la réflexion qui est nécessaire. Pas besoin de réfléchir beaucoup de manière longue par rapport à la grandeur de Dieu. Rien que le fait de penser que Dieu me regarde, j'accepte sur moi le joug de la royauté céleste. Nous avons vu aussi que, même si je n'ai pas un sentiment qui s'est réveillé en moi de crainte de Dieu, rien que de décider intellectuellement de prendre sur moi le joug de la royauté céleste, c'est déjà une forme de soumission à Dieu qui me permet de me garder, d'enfreindre sa loi. Au sujet du concret, de mon comportement concret, c'est une décision qui n'entre pas dans mon monde intérieur et profond. Elle touche le domaine du comportement de la Torah et des Mizodes de tous les jours. A savoir que je vais m'écarter du mal et je vais essayer de faire le bien. Je ne vais pas enfreindre Akadosh Baruch Hu. Et je suis sûr, là, à ce moment-là, que si je me comprends de cette façon-là, je ne serai pas amené à faire une Avera. Quand on regarde les choses de manière beaucoup plus grande, qu'est-ce qu'est la différence entre quelque chose de petit et quelque chose de grand ? La différence de base, elle se fait dans l'intellect. Un enfant qui est petit peut comprendre des choses qui sont simples. Un homme qui évolue, qui grandit, lui peut comprendre des éléments, des choses, des notions intellectuelles qui sont plus compliquées à comprendre. La complexité va s'installer dans son intellect et c'est ce qui fait que c'est quelqu'un qui va devenir un peu plus grand et plus évolué. La crainte de Dieu aussi peut être vécue de manière petite ou de manière grande. La notion de petitesse, ici, n'exige pas de l'homme une pensée intellectuelle aboutie et exagérée, on va dire. Elle peut correspondre aussi à ce que l'enfant aussi peut avoir comme pensée. Elle se base sur quoi ? Sur un souvenir, sur une mémoire. Rappelle-toi de la présence de Dieu. Ce n'est pas compliqué ça, ça ne demande pas une complexité intellectuelle. Je me souviens que Dieu existe, ok, Dieu est là. Donc comme l'enfant qui se souvient que Dieu est là, sans se poser trop de questions, un adulte aussi qui ne met pas en marche toute sa réflexion intellectuelle peut arriver à cette forme de crainte de Dieu. Il se souvient que Dieu est là. Il y a dans cela, en réalité, une crainte de base naturelle qui se trouve chez chacune et chacun d'entre nous, à savoir de ne pas enfreindre la bouteille d'Hachem. Maintenant, il y a un autre niveau, ce que nous appelons le bichat gedlout. Ça veut dire, l'homme ne se suffit pas du fait même de savoir que Dieu le regarde et le scrute, mais il réfléchit de manière sérieuse et de manière aboutie à la grandeur et à la puissance de Dieu. Il va réfléchir avec, il va utiliser toutes les capacités intellectuelles qu'il a, ses capacités de conscience. Il va mettre en route toutes ses capacités, sa complexité intellectuelle pour arriver à comprendre et à saisir la grandeur de Dieu. Il va réfléchir à ce monde à qui il entoure, à cette création, cette créature. Cette grandeur d'Hachem, elle peut aller sur la sagesse qui lui permet de comprendre et d'analyser les créations divines qui le concernent, à savoir le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, tout ce qui le concerne, qui l'accompagne dans sa vie de tous les jours, c'est quand même un niveau, mais c'est quand même un niveau qui est plus bas que de penser à quoi ? À ce qui peut se passer dans les mondes supérieurs, ce que nous appelons Mahasé Merkava, ce qui se passe au niveau des hautes sphères, dans les hauts cieux, à travers toutes ces créatures célestes. Ça aussi, c'est une réflexion qui nous fait prendre conscience de la grandeur de Dieu et qui amène une forme de crainte beaucoup plus évoluée et aboutie. Le Chaim. Réfléchir à la sagesse qu'il y a dans la nature, dans la science, on peut comprendre et atteindre par cela la simplicité, la complexité qu'il y a dans la simplicité. Comment ? Prenons la science. La science nous montre comment en fait il y a une puissance et une sagesse dans chaque atome que nous rencontrons. Dans chaque petit grain de sable, dans chaque petite graine de chaque fruit, dans chaque petite cellule de notre corps, que Dieu fasse qu'ils soient tous en bonne santé, dans chaque composant de notre galaxie, et de toutes les galaxies d'ailleurs, plus l'homme a réussi à comprendre l'ordre extraordinaire et le système dans lequel le monde se trouve et continue d'être à chaque moment, ça amène l'homme à un émerveillement grandissant de jour en jour, d'instant en instant, et prend conscience de cette force-là qu'il y a derrière, toute cette extraordinaire nature. Plus tu évolues dans la connaissance, plus tu comprends qu'il y a une force qui est derrière tout cela. Et, qu'est-ce que tu fais ? Tu lèves les mains vers le ciel et tu dis, « Mahabou, ma as-hachem, ma as-hachem, Dieu est extraordinaire tout ce qu'il a fait. » Mais ça, c'est seulement ce que nous appelons le starter, le démarrage, le début, le commencement. La Kabbalah nous prend, en fait, dans une étape qui est encore plus évoluée, et elle nous fait grandir. Elle nous apprend qu'il y a tout un processus divin qui a précédé même cette créature et cette création du monde. Elle nous montre comment, en réalité, tout ce qu'il y a ici-bas sur Terre, et toute la complexité physique, matérielle ou même spirituelle qu'on est capable de saisir, est précédée par le système du Sedaïf-Helouch lors de l'enchaînement des différents mondes. Et que ces différents mondes-là sont régis par les quatre... Ces quatre mondes-là, Tzodbriya et Tzera-Hassiya, sont inclus de ces dix forces, les dix séphirotes, Orkma-Abinada, Tres-Segvoura, Tifere, Net-Sahredi, Son-Malhout. Elle nous permet de dévoiler comment est-ce que notre planète, à nous, elle, elle est vraiment ce qu'il y a de plus matériel qui se trouve dans le monde de Hassiya, et qu'avant ça, il y a d'autres mondes qui sont extraordinaires, qui sont infinis et qu'on a du mal, nous, à saisir de manière naturelle. Plus un homme prend conscience de la grandeur, de la puissance de quelque chose, plus il en est émerveillé, plus il le craint, plus il le respecte. L'homme qui prend conscience de l'infini d'Hakadosh Baruch Hu, automatiquement, il prend conscience de la grandeur de Dieu, et donc, automatiquement, ça le fait en sorte, ça l'amène à une forme de crainte qui va se poser sur lui. Maintenant, quand on regarde toute cette grandeur, là, du Melerh Malachim, Akadosh Baruch Hu, du Roi des Rois, Akadosh Baruch Hu, même si on regarde des choses de manière grande, et pas de manière petite, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à savoir juste, ah, j'ai peur, je sais qu'il y a Dieu, j'ai peur, donc je ne vais pas faire l'inverse de ce qu'il me demande. Même si je suis dans sa grandeur, je suis encore dans le niveau le plus bas de la crainte, ce que nous appelons les iratata, la crainte inférieure. Et il y a plusieurs raisons à cela. Un, parce que cette crainte-là de la faute, qui est rappelée, elle fait en sorte que l'homme, en fait, ne fera pas la reste de la volonté de Dieu, ne accomplira sa volonté, il accomplira sa volonté. Mais est-ce qu'il y a un lien profond entre l'homme et Dieu ? Pas sûr. On va comprendre tout de suite pourquoi. La crainte extérieure, ça veut dire prendre conscience de la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, je vois la puissance de Dieu, et même si je fais travailler la complexité de mon intellect, et je vais chercher très 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 loin dans l'analyse de toute cette merveille qu'est la créature et que sont tous les différents mondes spirituels ou matériels que Dieu a créés, cela fait naître en réalité, quelque part, en moi, une conscience de la grandeur de Dieu, à travers la création. C'est-à-dire que j'ai besoin de la création, j'ai besoin des créatures, j'ai besoin de réfléchir à la grandeur de Dieu, à travers ce qu'il fait, mais pas à travers ce qu'il est. Tu peux craindre une personne par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il dégage, de ce qu'il est lui. Tu peux aimer une personne par rapport à ce qu'il fait, ou tu peux aussi l'aimer par ce qu'il est, pour ce qu'il est lui. Et ça, c'est différent complètement. C'est le deux niveaux, en fait, de crainte d'amour, d'ailleurs. Bitou la Yesh. Bitou la Yesh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur et profond, donc ça n'est pas superficiel. Réfléchir, d'accord, en partant de l'hypothèse que la création, c'est quelque chose d'existant, et que moi aussi, je suis quelque chose d'existant, et qu'à travers la création et toutes les créatures, je vois la puissance du créateur, cette réflexion-là, elle ne m'amène pas à m'annuler et à disparaître devant l'immensité de Dieu. Elle m'amène à prendre conscience de la grandeur, elle m'amène à ressentir quelque chose, je me sens existant, quelque chose qui existe, ok, c'est la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu, mais je me sens être. Et tout ce que je vois dans le monde, je le sens être, à travers la puissance de Dieu, et qu'est-ce qui fait que tout cela existe ? Parce que c'est la puissance de Dieu. Mais ça existe, je le sens être, et moi je me sens être aussi. Réussir à amener l'homme au bitul bin tziyut, ça veut dire l'annulation, l'abnégation totale, au point de ne même pas se sentir exister, je ne suis rien, il est tout, ça c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé. Perikmé Minguemel, chapitre 43, regardons cela dans les mots, sur cette crainte de base qui est nécessaire pour accomplir la dorale et le mitzvot, c'est-à-dire en s'écartant du mal, en faisant le bien, c'est ce que les khacharim nous disent, si tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de sagesse. Il y a quand même une forme de crainte naturelle et une forme de petitesse dans ça, de base. Maintenant quand cette crainte là, elle vient de la grandeur, c'est-à-dire elle est plus intellectuelle, d'aïnou, quand elle vient, et quand elle est créée, lorsque l'homme réfléchit, et que cette crainte de Dieu, elle lui vient parce qu'il réfléchit à la grandeur de Dieu, que ce Dieu, il remplit tous les mondes, matériel et spirituel, de niveau en niveau, tel qu'Akadej Bokhou nous l'a promis à chaque fois de notre vie, et à chaque fois, et tout au long de notre existence, lorsqu'on voit qu'Akadej Bokhou, en réalité, lorsque l'homme on connaît comment Akadej Bokhou, il est grand, parce qu'il est capable de créer, d'être à l'intérieur de chaque monde, de chaque élément, dans chaque petite cellule, dans chaque petit élément, dans chaque petite créature, comment il rentre dans chaque petite créature, comme il dit dans le Talmud, « Il y a entre la terre et les cieux, le firmament, il y a une distance de 500, 500 années, pour visualiser un petit peu ce que cela veut dire, c'est-à-dire qu'il y a l'épaisseur de distanciation, elle fait 500 années, pour comprendre, et entre chaque espace aussi, et chaque firmament, et chaque cieux, il y a aussi ces 500 années-là, il y a au-dessus, ce que nous appelons les Chayotakodesh, toutes ces créatures célestes, qui sont là, près d'Hachem, mais si on ne parle pas de quelque chose, de physique ici, quelque chose de, c'est des entités spirituelles, « L'évolution et l'enchaînement de tous les mondes, jusqu'à très très haut, jusqu'au plus haut, qu'il puisse y avoir, à savoir le Kisea Kavod, le trône céleste, à Kadosh Baruch Hu. » « Afa pikenikra irazo irachit soni yutata » « Même si tu as mis en route ton système intellectuel pour arriver à comprendre la grandeur de Dieu, ça reste une crainte qui est inférieure. » « Meachar » « Pourquoi ? » Comme on l'a dit. « Je n'y m'chichet mea olamot » « Parce qu'elle ne vient pas d'une réflexion que tu as de Dieu lui-même, mais de ce que Dieu a fait. » « Leachayotam ou lekaïmam yot yeshmea in » « Vechule » « Ça veut dire, comme on l'a dit ici, « M'acharim shechen bablamachem levushim, shelamelech akadosh bauchoacham istateru mitaleu mitlabech baem » « Parce qu'en fait ici, tu regardes quoi ? Tu regardes les vêtements, tu regardes les moyens d'expression, tu regardes les outils que Dieu utilise pour se cacher et s'habiller à travers eux et les faire vivre. Donc ta réflexion, elle est amoindrie. « Rakshi yachar » Par contre, c'est sûr, c'est la porte qui te permettra d'arriver à accomplir la tournée mitzote. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec la ira ilaha ? La crainte supérieure, la crainte suprême. La crainte suprême, elle, elle est beaucoup plus grande. C'est ce que nous appelons, comme on l'a dit en introduction, « Irebochette ». « Irebochette », ça veut dire une forme de crainte de pudeur, de honte que nous avons. « Vira pnimit », ou bien une crainte profonde intérieure, qui elle, « shunim shikhen » mais « pnimit » « a elokuch v'toch a la olamot » « a olamot » Elle vient de la profondeur de la divinité qu'il y a dans le monde. Et qu'est-ce que cela veut dire ici ? On va voir qu'il y a une différence entre la crainte dont nous avons parlé jusqu'à maintenant et une nouvelle crainte ici qui nous est développée. Il y a quelque chose de très profond qui va permettre cette différence-là. C'est quelque chose de très sensible. A tel point que l'anourazakène lui dit lui-même qu'il faut pour cela trouver l'exemple de... Il faut trouver un exemple qui nous permettra de comprendre cela. Cet exemple-là, il a appris du Maggie de Mezrich, l'élève directeur Baal Shemtov, le fondateur de la racisme globale, et qui va l'expliquer très clairement. Il dit que la ira pneumite et la ira chixonite, ce n'est pas pareil. Avoir une crainte profonde, une crainte extérieure, ce n'est pas pareil. La crainte profonde, c'est craindre par pudeur. Comme par exemple, on peut avoir une forme de pudeur et de honte devant tout homme grand dans la génération, toute forme de tzadik que nous pourrons rencontrer. Cette honte-là, elle vient de la profondeur de ce qu'il est et non pas de sa partie extérieure, de sa superficialité. La crainte suprême d'avoir honte de l'infini du Saint-Bénis soit-il, c'est de se sentir vraiment gêné, qui, elle, est habillée dans la sagesse suprême que nous appelons le Koh-Akma, la force du Khoa, qu'on a déjà eu l'occasion de développer, qu'on développera, Bézra Techem, un petit peu plus tard, à savoir prendre conscience des Kulakamek et l'Akhashiv, prendre conscience que rien n'est existant devant Dieu, et que ça, ça correspond au Yud du Shem Havaïyé Mauchou, Yud, qui correspond à cette prise de conscience de l'infini d'Hachem et de la nullité de l'homme face à cet infini. Et la crainte extérieure correspond à la crainte que l'on pourrait avoir d'un roi. Ça n'est pas du tout pareil d'avoir la crainte d'un tzadik et d'avoir la crainte d'un roi ou d'un président du pouvoir. La notion de grandeur et de royauté, elle, elle s'exprime à travers la superficialité, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans ce qu'il y a en signe extérieur, d'accord, de pouvoir, qui est de savoir que ce roi-là, il étend son pouvoir sur telle ou telle ou telle nation, sur tel ou tel territoire, sur combien de centaines ou de milliers ou de millions de personnes, d'êtres humains. Et ça, dans les termes de la Kabbalah, c'est décrit comme étant ce qui reflète également de la royauté céleste à travers le dernier et du nom d'Avayé, Yudke, Vavke. Donc la différence qu'il y a entre la crainte de la faute ou bien la crainte par la honte est justement la différence qu'il y a entre la crainte du roi et la crainte du tzadik. Qu'est-ce qui est plus profond ? Le sentiment de crainte ou le sentiment de honte ? La réponse, elle est que la honte c'est quelque chose de beaucoup plus profond et d'intérieur que la crainte que nous avons tout simplement de la peur. La différence qu'il y a entre ces sentiments s'exprime justement de ces deux côtés-là, de ces deux facettes-là. Que ce soit du côté de l'homme qui craint ou qui a honte, que ce soit du côté de celui dont nous craignons et d'où vient cette peur et cette... plus que cette peur, cette gêne-là que nous avons. Premièrement, le sentiment de honte profonde et de gêne, il est beaucoup plus présent et beaucoup plus juste, intègre, on va dire, et sincère, on pourrait le dire aussi, que le sentiment de crainte face à la grandeur. Et il y a deux raisons pour cela. Premièrement, crainte, c'est une forme de soumission. Pourquoi est-ce que je crains une personne ? C'est parce qu'elle, en fait, elle s'impose à moi. Comme elle s'impose à moi, alors je me soumets. Lorsqu'un homme craint le policier, lorsqu'il craint son dirigeant, son patron, le président, le maire, celui qui représente ce pouvoir-là, c'est une crainte, en réalité, qui ne laisse pas transparaître ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, mais qui a en réalité la volonté que cette personne-là n'existe pas. D'accord ? L'homme qui arrive au travail et qui craint son boss ou celui qui est supérieur à lui, la seule chose qu'il a envie, c'est qu'il disparaisse, qu'il ne soit pas là. Parce qu'il impose quelque chose, il lui soumet une forme de stress, d'angoisse. Il préfère qu'il n'existe pas. La police, on en a peur que Dieu nous en préserve, qu'on n'ait aucun problème avec, mais la police, on préfère ne pas la croiser. On est content de ne pas la voir sur notre route. T'as rien fait de mal, mais tu préfères ne pas la voir. Pourquoi ? Parce que ça impose quelque chose. Deuxième chose, il faut savoir que la crainte, elle, elle se révèle et elle se décrit à travers un comportement qui lui est extérieur et superficiel. C'est-à-dire, quand je crains quelqu'un, je vais me comporter concrètement selon la volonté de cette personne-là, mais dans mon fort intérieur, je ressens complètement l'inverse. Je n'ai pas toujours envie de faire ce que mon boss, ce que mon patron me demande de faire. Je vais le faire parce que j'ai besoin d'être payé à la fin du mois. Mais est-ce que ça veut dire que véritablement je le crains ? Non. Donc dans la profondeur, je ne le crains pas. Alors que la crainte qui est ce que nous appelons la irata boucha, boucha ça veut dire irata bouchette, cette gêne, cette pudeur que nous avons face à quelqu'un ou à une personnalité qui nous précède et qui est plus grande que nous. Alors là, vous savez ce qui se passe ? Ce n'est pas une soumission. Il y a personne qui m'oblige à le ressentir à l'intérieur de moi. Personne n'est là pour savoir ce que je ressens. Cela vient de ce qu'il y a de plus profond en moi. Un petit peu comme l'exemple que nous avons donné du tzadik. Le tzadik, par exemple, il n'a pas besoin d'avoir un visage, par exemple, très sérieux ou craintif. Le tzadik, par exemple, il ne fait pas peur aux gens. Le tzadik, au contraire, souvent, les tzadikim sont des êtres qui sont bienveillants, qui laissent émaner d'eux quelque chose de positif, de l'amour plus que de la crainte. Et pourtant, quand on est près d'eux et quand on les voit, quand on les scrute, c'est justement de la crainte que nous éprouvons pour eux. Alors, pourquoi ? Le tzadik peut me sourire et j'ai de la pudeur pour lui et j'ai de la crainte et je baisse complètement mes yeux. C'est la même chose pour la quête de joie. La crainte de la faute est considérée comme une crainte extérieure. Pourquoi ? Parce qu'elle concerne en réalité ce qui est de plus concret de ce qui correspond à le fait de ne pas faire quelque chose de négatif. De ne pas faire. Alors oui, c'est quelque chose de franc. Concrètement, je ne fais pas l'inverse de sa volonté. Mais ça reste quand même quelque chose qui a besoin d'être matérialisé. Donc, c'est un niveau qui est inférieur. J'ai besoin de prouver que je crains Dieu en ne faisant pas d'avéra. Alors que quand j'ai cette pudeur et cette honte de faire l'inverse de la volonté d'HM, je suis en train de montrer qu'à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui a changé. Dans ma profondeur réelle, dans mon essence, je me sens proche de Dieu, tellement proche que je ne me sens pas de faire quelque chose qui est contraire à sa volonté. Ce n'est pas que j'ai besoin de montrer que je ne fais pas d'avéra. C'est à l'intérieur de moi que je m'identifie complètement à la volonté d'HM. C'est pas que je ne le fais pas et qu'à l'intérieur de moi, en réalité, j'ai complètement envie d'autre chose. C'est un niveau. Les Chahim, les Chahim. La différence n'est pas seulement dans le rapport qu'il y a entre l'homme qui craint et l'homme qui a honte, mais aussi dans le rapport qu'il y a entre... par rapport à celui dont nous avons honte et que nous craignons. La crainte, en fait, elle crée un lien à rapport et à contact entre la partie extérieure et superficielle de l'homme et la personne qui est crainte et Dieu. Alors que la pudeur et la honte que nous pouvons avoir créent un lien intérieur et profond entre les deux. Regardons ça dans les mots. Acha ira, il a la crainte suprême. Elle, elle est différente. Pourquoi est-ce qu'elle est différente ? Parce qu'en réalité, elle vient et provient de la profondeur de la divinité qu'il y a dans les différents mondes. Allez, sur cette crainte-là, ils ont dit si tu n'as pas de crainte, si tu n'as pas de sagesse, pardon, tu n'as pas de crainte. T'es chochma et koachma. Chochma, quand on coupe le mot en deux, nous avons ici deux mots. Koach, la force ma du quoi, la force du pourquoi. dans d'autres endroits, c'est expliqué que le ma, c'est l'expression même de la modestie. Comme Moshe et Aaron qui disent et qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Nous ne sommes rien, nous sommes nuls complètement. Donc la chochma, en fait, c'est une force d'annulation, d'abnégation. C'est la force de ne pas être, la force de s'effacer complètement en soi. La chochma, c'est, vous savez, c'est quand on, c'est le flou qu'on ne comprend pas et d'un coup, on a le flash et on arrive à comprendre. Pour arriver à cela, il faut arriver à s'effacer complètement. Une personne, par exemple, qui arrive avec un cerveau qui a déjà une idée, avec une volonté, avec une exigence, avec déjà une façon de voir, il ne pourra jamais comprendre quelque chose de plus. Pour assimiler de la connaissance, il faut arriver avec l'abnégation, avec l'annulation. Il faut arriver avec une tête qui est complètement annulée. Je m'annule ce que je suis en train d'étudier, que j'accepte ce que je vais étudier. Sinon, je n'aurai jamais l'intelligence et la sagesse de ce qui m'est enseigné. J'aurai ma vision de la sagesse de ce qui m'est enseigné. Il faut réussir à avoir, pour une véritable chorma, le koachma. La itbatrut. C'est effacé complètement. Comme il est dit également par Yov, la chorma, elle vient du haïn. Elle provient justement quand tu es dans cette abnégation. Quand tu n'es pas, alors à ce moment-là, tu peux laisser la place à l'autre, à ce qui est plus élevé que toi. Ve, comme il est dit dans le traité d'Almud, qui est celui qui est sale, celui qui va, celui qui voit ce qui va se passer. Il y a différentes façons d'expliquer ça. C'est-à-dire qu'il voit le futur. Le kacham, le sagesse, c'est celui qui voit le futur. Il y a aussi une autre explication aussi. C'est Perouche, c'est pourquoi il voit tout ce qui est un nolat, ce qui va naître. Ce n'est pas ce qui va naître. C'est la chose, comment est-ce qu'elle est née. Le Admir Azakè nous dit ici, le sagesse, ce n'est pas celui qui voit le futur, c'est celui qui voit le passé. Dans quel sens ? Il voit comment chaque chose est devenue ce qu'elle est devenue. Il est capable de voir la chose de manière totalement nouvelle. Il voit comment ce n'était pas et maintenant c'est devenu. Il comprend comment les mondes extérieurs et le monde inférieur et le monde dans lequel nous sommes sont totalement liés. Il comprend qu'en fait tout est créé constamment, en permanence. Comme nous disons tous les jours, qui crée avec le souffle de sa bouche, avec la parole d'Hachem et qui crée en réalité comme David Aminach le dit toutes les créatures. Comme nous l'avons étudié dans la partie du char que nous étudierons aussi dans quelques mois, le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dans le ciel et la terre disparaît très automatiquement si la parole de Dieu cessait d'être prononcée, d'être émise. comme rien ne sont considérés comme dans le soleil elle-même. Oui ? Eh bien, dans le soleil lui-même qui nous envoie des projections, des reflets. Bien sûr, ce dont nous profitons ici-bas sur terre, c'est des reflets du soleil, ce n'est pas du soleil lui-même parce que sinon, avec sa puissance, nous ne pourrions pas continuer d'exister. Pourtant, ce reflet du soleil quand il est dans le soleil il n'existe pas, il n'est rien, il est complètement annulé face à la puissance de lumière qu'il y a à l'intérieur. De la même manière, il n'y a pas d'autre essence qui ne serait autre que l'essence de Dieu. Donc, il y a un reflet de l'essence de Dieu qui nous permet de voir quelque chose d'avoir un monde avant une existence mais ce n'est rien face à l'essence même. Et le Réveillage en Allemagne nous dit ici L'homme ne doit pas s'exclure de la globalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Son corps, son âme, son esprit, tout ce qu'il est et tout ce dont il est constitué sont complètement soumis à la parole d'Akodesh Baruchou. Précisément dans sa parole, dans sa pensée. comme il est dit plus haut dans les chapitres de manière longue nous avons développé ça dans les chapitres 20 et 21. En prenant l'exemple de l'âme de l'homme, l'homme qui imagine dans sa pensée un monde et dans sa pensée il imagine toute forme imaginaire et il pense il imagine toute forme de créature et il permet à toutes ces créatures d'être ce qu'ils sont. Donc il se permet de construire, de bâtir, de détruire, il se permet d'évoluer, il permet des contradictions, il permet de créer tout un monde dans sa pensée. En fait, dans sa pensée il y a tout ce qu'il peut imaginer, tout ce qu'il pourrait imaginer qui pourrait être très très éloigné de la réalité. Mais dans sa pensée il y a la possibilité d'intégrer tout ce qu'il pourrait y avoir avec toutes ces contradictions. C'est juste que la pensée. Maintenant quand cette personne-là comprend en réalité que ce n'est rien face à l'immensité, à l'infini d'Akadosh Baruch Hu et qu'il n'est rien face à Dieu. Alors il peut prendre conscience en réalité d'une véritable crainte de Dieu qu'il est censé ressentir. Là, à ce moment-là on fait référence à ce que dit Yov dans le verset La crainte de Dieu c'est la Chorma. Quand nous parlons de la crainte suprême d'accord ? C'est une Chorma c'est une sagesse qui correspond à cette crainte. Pourquoi ? Parce que nous l'avons dit La Chorma c'est réussir à ne plus être. C'est la négation de l'annulation totale. La crainte supérieure suprême nous l'avons dit aussi c'est réussir à comprendre que nous ne sommes rien. Ce n'est pas que je crains Dieu dans ce qu'il fait ou par ce qu'il fait ou pour ce qu'il fait parce que j'ai réfléchi à sa grandeur mais je crains Dieu pour ce qu'il est. Mais pour réussir à craindre Dieu pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait je ne dois plus être. C'est-à-dire que je ne dois pas ressentir ce que les choses m'apportent ce que m'envoient comme information. Donc je ne suis plus. Et en ce sens-là Yov nous dit la crainte de Dieu c'est la Chorma. La Chorma c'est la crainte de Dieu c'est une seule chose. Par contre il nous précise ici à l'Arabichon Zanouan Je ne peux arriver à cette iras supérieure suprême et à cette sagesse-là d'abénégation et cette force d'annulation de l'être que si j'accomplis la Torah et l'Hémisote à savoir grâce à une crainte inférieure celle de faire ce que je dois faire. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de contradictions. Faisez-vous chambou il mène ira et le Chorma c'est la raison pour laquelle dans Pire-Cerdote nous disons que s'il n'y a pas de crainte il n'y a pas de Chorma. Le revue son Allemagne ici va nous dire une fois qu'on a détaillé quelles étaient les différentes formes de la crainte il faut quand même se souvenir d'une chose c'est que pour avoir et pour agir et pour servir Dieu de manière complète et totale il faut quand même se rappeler qu'on a besoin d'aimer Dieu. Jusqu'à la fin du chapitre on va parler justement de l'amour d'Hachem. Après avoir dit que dans la crainte de Dieu il y avait ces deux niveaux et bien dans l'amour aussi il y a deux niveaux d'amour. ce sont donc deux amours qui sont rappelés dans la Tephila dans ce que nous faisons dans la Tephila et elles font référence justement à elles sont dans les dans les bénédictions du matin juste avant le schéma Israël qui précède le schéma Israël et on va comprendre quelles sont les différences entre ces deux amours là. Lechaïm, lechaïm, lechaïm Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire de craindre Dieu et pourquoi c'est si nécessaire d'avoir cet amour d'Akadosh Baruch Hu ? Parce que par définition la crainte c'est un sentiment d'amour. La véritable crainte c'est-à-dire la crainte où il y a l'abnégation et l'annulation totale c'est une forme d'amour d'Hachem. Parce que tu ne peux pas craindre Dieu de cette façon-là et t'effacer complètement si tu n'aimes pas Dieu. Maintenant ce qui est a priori contradictoire on va essayer de comprendre un petit peu la différence c'est justement si j'aime c'est-à-dire que j'ai un sentiment c'est-à-dire que j'existe. C'est très difficile d'aimer dans l'abnégation la plus totale et dans l'annulation la plus totale. Parce que par définition aimer c'est-à-dire que j'éprouve quelque chose. Et tant que je réussis à aimer comme je suis Raham et comme je réussis à avoir de la crainte de Dieu j'atteins un niveau qui est maximum. Réussir à aimer tout en étant dans un sentiment d'abnégation totale c'est quelque chose de très subtil de très fin qu'il faut essayer de développer et que nous allons développer ici. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu ? Vous savez que nous rappelons tous les jours l'amour d'Akkadosh Baruch au moins quatre fois par jour. Deux fois dans le schéma Israël. Écoutez bien si vous faites votre compte 1460 fois par an nous parlons de l'amour d'Ajèm. Alors bien que ce soit une mitzvah de base même d'un juif qu'un juif doit accomplir tout au long de sa vie on est assez éloigné de comprendre et de la compréhension que nous avons de ce sentiment-là d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais Dieu ! Mais Dieu ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on parle de l'amour entre deux personnes deux êtres alors il y a un point commun entre les deux. On se voit on se connaît et donc par rapport à ce qu'on est capable d'échanger et de partager l'un et l'autre si on réussit à se rejoindre alors on peut s'aimer. Entre il y a un fossé qui est infini et par définition puisqu'il est infini on imagine bien que ce fossé-là c'est même de le dire déjà c'est un problème c'est une forme de limite c'est deux planètes différentes. Comment en fait on peut imaginer qu'il y ait un amour entre deux entités qui ne se correspondent pas du tout ? Imaginez comparer l'odorat à l'ouï comparer l'odorat au goût si ça peut se rapprocher au toucher on parle vraiment de deux planètes deux mondes différents comment on peut imaginer l'amour entre Dieu et l'homme ? Il n'y a pas de point commun il n'y a pas de lien qui peut se créer pour qu'il puisse y avoir un lien il faut que les deux êtres les deux entités puissent se rejoindre. Le Rabbi Shonzalman ici nous dit il y a deux façons d'aimer il y a l'amour que nous avons et qui vient depuis Dieu sans qu'on ait fait un effort il y a l'amour qui veut venir parce que l'homme ici-bas réfléchit à la grandeur de Dieu donc il fait naître en lui la grandeur d'Akadosh Baruch et donc il a envie d'aimer il y a par exemple l'amour que nous avons en chacune et chacun d'entre nous qui est caché dans l'amour personnel que nous avons chacun et chacune d'entre nous de nous-mêmes ça veut dire on sait que chacun s'aime même s'il pense qu'il ne s'aime pas et dans cet amour qu'il a de la vie et bien il aime Dieu on va comprendre comment nous allons parler aussi de l'amour qu'il y a entre un fils et son père ça aussi c'est une forme d'amour qu'Hachem a pour nous et puis il y a aussi l'amour que nous avons et qui correspond à cet amour qui est renvoyé comme une personne qui se regarde dans l'eau et qu'il y a ce reflet là qui lui est rendu dans l'amour qu'il y a entre un père et son fils il n'y a pas du tout ce qu'il y a entre deux personnes qui vont s'aimer parce qu'il y a un intérêt commun un père aime son fils parce que c'est son fils un fils aime son père parce que c'est son père pas parce qu'il a un intérêt c'est comme ça quand deux personnes s'aiment il y a deux raisons deux possibilités ou bien c'est celui qui est aimé ici qui a créé une raison de rapprochement et l'amour qu'il y a entre les deux il est ou bien que celui qui aime est celui qui a créé ce rapprochement là ou bien c'est celui qui est aimé qui a créé cette connexion donc dans l'amour qu'il y a entre un dieu 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 Hachem et l'homme il faut qu'il y ait aussi cette possibilité de deux possibilités là ou bien c'est Hachem qui se rapproche du juif et qui cause cet amour qu'il a pour lui ou bien c'est ce que l'homme lui va créer de lui-même cet amour ce rapprochement pour Dieu et à ce moment là c'est différent ou Dieu m'aime ou c'est moi qui aime Dieu on va se concentrer d'abord sur l'amour qui vient d'en haut qui est appelé dans les textes Aava Raba pourquoi Raba ? parce que Arbe dans le sens multiple il y a beaucoup sans limite donc puisque c'est un amour qui est infini qui vient de Dieu elle est appelée aussi également cette Aava Batahanugim qui vient à l'inverse d'un amour qui pourrait être l'amour des Gaagouim ça se ressemble mais c'est pas du tout la même chose Taanugim c'est ce qui représente le plaisir le désir et Gaagouim c'est quand je languis quelque chose que je n'ai pas donc l'amour qui est débordant Aava Raba Taanugim et l'amour qui vient des Gaagouim du manque essayons d'imaginer un petit peu quand est-ce qu'un homme éprouve le manque éprouve éprouve et languit quelque chose et quand est-ce qu'il a vraiment du plaisir de lui de cette chose là c'est pas pareil languir par exemple une personne une situation ou un état c'est en réalité quand on se sent éloigné de cette personne ou de ce moment de vie c'est à dire que celui qui aime se sent éloigné de celui qui est aimé et donc il le recherche et donc il le languit et donc il est dans cet état là où il a besoin de cela le plaisir lui représente plus le rapprochement la connexion l'attachement lorsque celui qui aime réussit à saisir celui qui est aimé il réussit à être avec lui dans le cas ici dont nous parlons c'est à dire dans l'amour d'Hachem il y a un amour qui lui va exprimer la soif et le fait de languir Dieu on voit que David Amalek le dit souvent dans les théilimes il parle de cette soif là comme ce chant que nous avons chanté en introduction du cours cette soif là j'ai langui quelque chose que j'ai saisi un jour et que j'ai besoin encore une fois de saisir elle qui est cet amour débordant qui vient de Dieu en réalité et qui a cet infini exprime une forme inverse de ce que nous venons développer ici à travers les mots de David Amalek d'un rapprochement d'Hachem comme il est dit par exemple par Shlomo Amalek dans Shirashirim c'est à dire que la présence de Dieu s'est déjà dévoilée à l'homme et il profite de cette présence de Dieu et il se réjouit d'elle il n'a pas besoin de chercher et il y a déjà quelque chose qui a été trouvé alors qui a le mérite d'avoir un amour et de recevoir cet amour là lorsque les Néchamot montent au Gan Eden il est dit qu'elles profitent du rayonnement de la Shichina elles ont le mérite de vivre cette expérience de près et de voir de ressentir le dévoilement de Dieu c'est une forme de Ahavabita Anugim elles ont déjà trouvé elles ne sont plus dans cette quête permanente elles sont déjà auprès de Dieu celui qui profite de cela de ce rayonnement pendant sa vie c'est celui qui a le mérite de réussir à profiter du rayonnement de la Shichina de la présence de Dieu ici-bas sur terre il est considéré comme celui qui a goûté un peu du Rolam Abba qui est-ce qui a pu goûter à cela comme le dit le Talmud dans Ababababababab ils ont eu la possibilité de goûter un aperçu de cet amour-là l'amour dans l'état Anugim c'est un mouvement qui vient d'en haut vers le bas parce que l'homme la seule chose qu'il peut faire c'est de chercher Dieu de le languir mais il n'a pas la possibilité de trouver Dieu et d'arriver à avoir ce plaisir-là tout dépend en réalité de ce que Dieu voudra se dévoiler à lui. Si Dieu lui désire et souhaite se dévoiler, alors là il aurait la possibilité de vivre de cette façon-là. Pour réussir à arriver à cela, l'homme va devoir faire un travail. Le rabbi Jean Zalman ici va nous dire quelque chose. Dans cet amour-là, qui est multiple, on a aussi la possibilité d'atteindre des niveaux qui sont très élevés, même si on a l'impression d'être très éloigné de cela. Regardons dans les mots. Nous l'avons dit, dans cet Ava, il y a deux madrigodes, deux niveaux. Ava Rabba et Ava Tolam. Ava Rabba, c'est celle qui correspond à ces plaisirs-là. C'est-à-dire, j'ai déjà trouvé, j'ai pas besoin de chercher. Cette flamme-là qui monte d'elle-même, elle a peu besoin d'être allumée. C'est un cadeau qui nous est donné d'HVM d'en haut. À celui qui est parfait, qui est complet dans sa crainte de Dieu. comme il est dit sur ce que les Chachamim nous disent dans la Guémara Kidushin, traité du Talmud Kidushin, c'est l'habitude que ce soit l'homme qui cherche et son épouse, la femme. Et ce n'est pas l'inverse. Donc, si la nature des choses c'est cela, eh bien, c'est pareil ici. Il faut savoir qu'ici, nous parlons ici de la Wad HaTachem, du service de Dieu. L'amour, c'est appelé l'homme, le mal. Comme il est dit ici, dans les Télims, d'après David Amélech, c'est-à-dire que le niveau de chesed et d'amour, c'est une notion de zahar, puisque le mal, l'homme, c'est celui qui donne, le donneur. Et la femme, c'est le niveau, comme il est dit dans le Michelet, la crainte de Dieu. sans qu'il y ait une crainte, je ne peux pas arriver à cet amour multiple, c'est-à-dire cet amour de plaisir débordant. Puisque cet amour-là vient du monde d'Adsilout, des lettres, il faut savoir que là-bas, il n'y a pas dans le monde d'Adsilout, aucune séparation, aucune petite, séparation qui peut être faite entre différents niveaux. C'est quelque chose qui est abstrait, quelque chose qui est grand, quelque chose qui est puissant. Et pour arriver à cet amour-là, je suis obligé de faire un travail, moi, de crainte, qui doit être véritablement approfondi. Ça, c'est l'Avar Abba. Il y a l'Avatolam, et l'Avatolam, c'est différent. L'Avatolam, c'est l'amour d'Hachem. Abbaa qui vient quand je viens du premier niveau, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons parlé de l'Aira qui est inférieure. Celle où je, en fait, regarde la grandeur de Dieu, je réfléchis à sa grandeur telle qu'il est infinie. Ah, mais, l'Avatolam, comment il remplit tous les mondes et comment il entoure tous les mondes. Comment rien n'est considéré devant lui. comme une parole par rapport au trésor et par rapport à l'infini de capacités de parole de l'homme possibles dans les possibilités que l'homme pourrait avoir. Donc, un mot parmi des millions et des millions de mots qu'un homme serait capable de dire, ou bien, un mot par rapport à tous les mots qui traversent l'esprit, la pensée d'un homme, ou dans son cœur, dans son désir, dans ses émotions, ce n'est rien. Acher a l'idée de bonheur nos eaux. Et il faut savoir que grâce à cette réflexion-là, ça veut dire, ce n'est pas juste une pensée dans ce sujet, ce n'est pas juste se dire, ah, ok, c'est une chose qui existe, mais d'approfondir ce sujet-là. C'est sûr que la dimension, la vertu d'amour va se détacher de ses vêtements quelque part. Ou mieux que cela, elle va influer tous ses vêtements et il va ressentir dans sa vie de tous les jours cet amour-là pour Dieu ou cette crainte-là pour Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il a d'amour dans son existence, de capacité d'amour en lui, ne sera dirigé que pour celle de Dieu. Et il ne pourra éprouver d'amour et de plaisir et de désir et de pulsion et de passion pour rien au monde, pour rien, pour rien, qui n'existe matériellement ou physiquement même. Et plus que cela, même spirituellement, il ne pourra même pas le désirer, le souhaiter. Aucune chose sur Terre, c'est très 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 fort ce qu'il est en train de nous dire quand on réussit vraiment à avoir cette réflexion-là, cette prise de conscience. ne rien aimer sauf Dieu, qui est la source de vie de tous les plaisirs et de tous les désirs qu'elle nous pourrait avoir. Chez Koulam, parce que tous les plaisirs du monde, ils s'annulent complètement, ils sont considérés comme nuls. Et il n'y a pas du tout de comparaison possible entre ce qui est désiré dans ce monde-là et les sens divines qu'il y a dans chaque élément qui est souhaité et qui est désiré. Comme il n'y a pas de comparaison possible entre l'infini et le nul véritable par rapport à la vie éternelle. Unique. Comme il est dit dans les Télim. Comme il est dit un petit peu plus loin. maintenant il y a des personnes qui sont complètement insensibles à tout cela. Ça veut dire qu'ils n'arrivent jamais à développer cet amour pour HM que ce soit pour quelque chose de matériel que ce soit pour quelque chose de spirituel d'ailleurs. Des gens qui sont froids, qui ne sont pas du tout touchés, même pas ce qui est sain, même pas parce qu'il n'est pas sain. Ils n'ont pas, ils n'ont pas du tout d'esprit, d'épicure. Ils ne sont pas du tout cela. Ces personnes-là n'arrivent pas à éprouver le plaisir du tout. Alors il dit ces personnes-là peuvent réussir à développer quelque chose de spécial en ayant une réflexion qui est très très grande. Tu es froid naturellement, tu n'as pas du tout de désir, de passion, tu n'arrives pas à éprouver quelque chose, réfléchis. Et la grandeur de la réflexion pourra t'amener à comprendre ce qu'il y a derrière, à saisir l'essence. Cet essence, c'est l'infini du Saint-Béni soit-il. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces sujets qui sont assez denses et sur lesquels on pourra développer encore, passer encore de longues, longues, longues minutes. Mais Ezra Tacham aura l'occasion d'en faire très prochainement. Je vous souhaite une excellente journée que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. A très bientôt. Nous avons étudié pour la réflexion de MAD Avoir Médicine Ben Sultana. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada